Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablainux pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la création d'une clé USB de réemploi pour le reconditionnement d'ordinateur grâce à la technique d'Emma Buntu. Et là vous vous dites, mais tiens c'est bizarre, il a déjà sorti une vidéo, oui une vidéo qui fait 40 minutes, c'est volontaire, une vidéo dans laquelle je donne énormément d'explications. Maintenant les explications vont rassurer certains, par contre beaucoup d'explications peuvent freiner certains et dire, oula c'est compliqué la vidéo dure 40 minutes. Alors cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une clé USB en vitesse VV'. Cette vidéo pourra servir par exemple, vous avez vu la première vidéo, vous avez fait votre clé, dans quelques mois vous voulez refaire une clé, vous dites, tiens je ne sais plus comment on fait, vous pouvez regarder cette vidéo, voilà, ok. Donc je démarre mon gestionnaire de fichiers, on peut voir ma clé qui a déjà servi, je vais recommencer à zéro, ok. Donc je démarre, j'ai Partid, je vais préparer ma clé. Donc on ne se trompe pas, on sélectionne donc sa clé, voilà. Périphérique, crée une table de partition, MS-DOS, j'applique. Voilà, clique droit, nouvelle. Nouvelle quoi ? Nouvelle partition de type FAT32, attention, si ce n'est pas mentionné FAT32, mais VFAT, il n'y a pas de souci. Alors ici, le nom, moi je la nomme multisystème. La taille, 500 mégas minimum. Alors vous allez me dire, ben oui, mais dans la première vidéo tu parles de 4,5 gigas. C'est normal, 4 gigas 5, parce que chez Mabuntu, c'est la taille qu'il réserve à cette partition. Pourquoi ? Parce que cette partition peut être également utilisée pour y placer une distribution, donc Mabuntu, et pouvoir ensuite la lancer en live et faire des tests. Donc vous pouvez mettre 500 mégas. On ajoute, clique droit, nouvelle, XT4, important, ici on nomme la partition image en majuscule avec S. La taille, ben, on utilise le restant de ce qui est disponible. On ajoute, on applique, on applique, la clé est préparée. Voilà, je ferme, au revoir, au revoir, j'ai parti. Voilà, je vais démarrer maintenant le logiciel multisystème. Alors, ma clé n'apparaît pas, non, je dois monter, regardez, même si je rafraîchis, pas de soucis, regardez ce que je vais faire, on ferme ça, vous verrez mieux. Je vais monter la partition FAT32, donc celle qui se nomme multisystème, je rafraîchis, elle est bien là. Je la mets en surbrillance, je valide. Il me demande si je veux bien installer GRUB2, donc sur la partition FAT32, je valide. On peut voir ce qui est installé sur la partition FAT32, répertoire BOT, fichier autorrent.inf, et on peut voir l'icône de multisystème, le fichier ICO. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit placer sur cette partition FAT32 ? On doit placer une ISO, une ISO de CloneZilla. Donc, je vais chercher une ISO de CloneZilla. Voilà, je vais prendre CloneZilla Architecture 64, clic droit, copier, clic droit, coller. On me demande mon mot de passe pour élever les privilèges, mot de passe que je donne. Je valide pour entrer au enter, on patiente. Si je me rends sur la partition multisystème, on peut voir que maintenant, j'ai un répertoire BOT, un répertoire EFI, et on va voir apparaître CloneZilla. Voilà, ensuite, menu, réglage GRUB, menu GRUB.CFG. Je vais apporter, donc, une modification au menu GRUB. Quelle modification ? Donc, je vais avoir besoin de mon fichier, le fameux petit fichier .txt. Donc, je parle français, j'ai utilisé... Je parle français, je veux que la clé me cause français. J'ai utilisé CloneZilla Architecture 64, donc voici le fichier à utiliser. Clic droit, tout sélectionner, clic droit, copier. Je peux fermer. Alors, où est-ce qu'il va falloir apporter la modification ? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dur. Vous repérez la ligne qui commence par Multisystem Menu Début, et la ligne, regardez, Multisystem Menu Début, oui, Multisystem Menu Fin. Voilà. Vous vous positionnez à la fin. Vous validez par entrée ou enter, ligne vide, et c'est là que l'on va tout coller. Maintenant, vous pouvez entièrement coller ce qui était mentionné dans le fichier .txt. Maintenant, si je voulais être plus propre, en réalité, je prends réellement ceci. Je n'ai pas besoin des lignes ici au-dessus. OK ? Donc, c'est ici, fichier annulé. Annulé. Voilà. Je colle. Je ferme. J'enregistre. Fermé. Multisystem me demande de nouveau mon mot de passe pour élever les droits. Je lui donne. On patiente. Et alors, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'au bout. Directement, je vais ouvrir une instance terminale. Voilà. Je vais faire sudo Thunar pour ouvrir le gestionnaire de fichiers Thunar avec les privilèges. Je donne mon mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà. Thunar. On va faire comme ça. OK. Alors, voilà, il a fini. Je peux faire mes multisystèmes. Au revoir. Alors ici, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il me faut les deux scripts. Donc, clé USB de réemploi. Fichier utile. Je prends les deux scripts. Clone.sh et part-tête.sh. Je copie. Je me rends... Ah, voilà. Regardez, je n'ai pas monté la partie sur l'image. Donc, je monte la partie sur l'image. Voilà. Elle apparaît de l'autre côté. Je colle mes deux scripts. Ensuite, pour chacun des scripts, je vais devoir les rendre exécutables. Voilà comment on fait. On fait la même chose avec l'autre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous manque ? Eh bien, notre clone. Donc, je vais chercher un clone. Je vais prendre le clone d'EmmaBuntu DE 3.1.0 de 64 bits. Belge. Je copie. Je me rends sur la partie sur l'image. Et je colle. Voilà. La clé est terminée. Voilà. C'est plié. Remballé. Donc, voilà. Première vidéo là où j'explique vraiment tout dans les moindres détails. Je donne pas mal d'informations. OK. Et ici, c'est une vidéo beaucoup plus rapide. Voilà. Qui pourra également servir, je pense. Et voilà, c'est terminé. Et à partir de là, on éjecte les partitions. Voilà. Notre clé USB est terminée. Allez, je vous dis bye-bye une prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501